... Bonsoir ! Bonsoir, bonsoir. Donc voilà, je me présente, Arnaud Ducray, voilà. Classique. Pas grand-chose à dire. Ducray, c'est le nom de mon père, en fait, voilà. D'autant plus que je remercie ma mère de ne pas avoir insisté pour se foutre sur l'état civil, parce que le nom de ma mère, c'est Gourdin, Marivonne Gourdin, donc Ducray. Ah oui, allez-y, je suis pas à beugueule, faites-vous plaisir. Sans déconner, non, s'il y en a qui veulent me peindre, ou si vous êtes venus avec de la terre, me sculpter, allez-y, faites ce que vous voulez, sans déconner. Vous ne vous gênez pas, si vous voulez noter, la veste, pas mal, le jean, super. Même les filles, les filles, je veux dire, s'il y en a une, d'entre vous, qui se dit, tiens, j'achèterais bien le même, le mec, allez-y, sans déconner, ça me fait plaisir. Non, je fais un peu rustre, mais c'est une image, on est tous gueulés comme ça, sur Rouen, voilà, oui, je suis Rouenais, la Normandie, voilà, c'est chez moi, quoi, on a, en Normandie, on a tous un physique comme ça, de vaillant, de bûcheron, athlétique, de bœuf, oui, merci, madame, c'est gentil, de bœuf, voilà. Ah oui, et je suis sagittaire, voilà, non, je le dis parce que, souvent, quand tu fais connaissance avec les gens dans la vie, c'est vrai, souvent, les gens, ils te disent, ah, mais t'es de quel signe, t'es de quel signe, j'aime bien savoir, t'es de quel signe, moi, ça me gonfle, surtout les filles, tu vois, les filles, c'est, moi, j'ai la copine d'un pote, c'est une fan de l'horoscope, tu poses ton cul chez elle, c'est, ah, t'es de quel signe, t'es de quel signe, ah, non, j'aime bien ça, oh, si tu vas vachement vers les gens, t'es de quel signe, toi, et toi, t'es de quel signe, poney, non, ouais, bah, tu me lèves ta culotte de cheval, puis tu vas nous faire à bouffer, t'es gentil, hein, ça va, ça va, non, bah, attends, faut pas déconner, donc, voilà, je viens de Rouen, voilà, c'est chez moi, vous connaissez Rouen, un peu, hein, ah, ça fait plaisir, c'est la ville aux sans-clochers, c'est, euh, il y a des trucs à voir sur Rouen, sans déconner, il y a, euh, il y a, il y a, on a, il y a Bata, il y a, il y a Yves Rocher, il y a Sephora aussi, mais bon, là, ça a fermé, c'est plus Sephora, c'est ça foiré, c'est pour moi, celle-là. Ah, on a un zinite sur Rouen, on a un zinite, 5 000 places, il y a Garou qui est venu, Garou, vocalement, c'est quelque chose, Garou, le mec, il monte haut, tu vois, ah, bah, Garou, le mec, il tousse à Rouen, t'as un clébard qui gueule, mais à Brest, tu vois, c'est, ah, bah, c'est la ville de Jeanne d'Arc, Rouen, c'est la ville de Jeanne d'Arc, la pucelle, d'ailleurs, à Rouen, les filles ont pas toutes suivi le conseil, ah, bah, dès que tu vois une poussette, à Rouen, la gamine de 12 ans derrière, c'est pas la petite sœur, c'est la mère, non, c'est vrai, Jeanne d'Arc, la pucelle, ça, ça me fait marrer aussi, Jeanne d'Arc, la pucelle, attends, tu vas pas me faire croire qu'une gonzesse, à la tête d'une armée de 10 000 mecs qui n'ont pas vu leur meuf depuis 6 mois, tu vois, donc déjà, les mecs, si tu veux, niveau cul, ils sont remontés, tu vois, comme des coucous, tu sais, plus les jours passent, plus les gars s'affaissent, tu vois, ils sont là, t'as un soldat qui demande l'heure à l'autre, c'est l'île de la tentation, tu vois, hein, il a dû se passer des choses autour du feu de bois, si tu vois ce que je veux dire, enfin, le feu de bois, c'est peut-être pas la meilleure image pour Jeanne d'Arc, mais, bon, bref, bon, bah, tu vas pas me dire que, tu vas pas me dire que la gamine, ils lui ont jamais déglingué l'armure, attends, non, mais, tu vois, tu la vois sur son cheval, là, en avant ! Oh mec, qu'est-ce qui branle, c'est là-bas, en avant ! Là-bas, il est rose bif, là, là-haut, va-t-il, parce que c'est pareil, il est pas fou, le cheval, il sent bien qu'il y a un problème, il y a des odeurs, tu vois, c'est plus une bite, tu l'as, c'est un moulin à poivre, attends, bon, bah, tu vas pas me faire croire que la Jeanne d'Arc, elle a jamais senti le vent venir, non, 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 je crois pas, non, 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 bon, enfin, bon, ceci dit, moi, j'aime bien retourner sur Rouen, parce que ma mère habite toujours là-bas, tu sais, puis il y a aussi sa meilleure amie, ma grand-mère, et c'est là-bas, c'est là-bas que, je vous le dis, en petite confidence, ma mère s'est remariée, voilà, ma mère s'est remariée, mon beau-père, il est patron de resto, patron de resto à Rouen, tu vois, les deux, c'est les David et Cathy Guetta du 76, tu vois, je vous le dis, parce que, bon, il a séduit ma mère en lui faisant un twist, non, pas la danse, deux tiers bière, un tiers citron, et il l'a enchaîné au tango, deux tiers martini, un tiers chartreuse, elle a pris 15 degrés en deux minutes, la gamine, un sauna, je veux dire, non, mais attention, ma mère, elle a quelque chose, ma mère, elle a quelque chose de, elle a quelque chose de, de Boy George, la carure, un mètre quatre-vingt-dix, elle est gaulée comme une allemande, ma mère, je te jure, sans déconner, ma mère, tu la mets à côté d'une BM, tu te demandes qu'il fait la caisse, tu vois, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, ceci dit, je vous le dis, il faut des raisons pour aller sur Rouen, ah oui, ah oui, je vous jure, ah non, c'est dur comme ville, Rouen, moi j'ai vu des gens craquer à deux pâtelins près, à quoi, à deux kilomètres de Rouen, moi j'ai vu des gens faire des malaises sur l'autoroute, Paris-Rouen par la A13, ça vous brise un homme, je vous jure, non, moi j'ai souvenir de voir des gens s'évanouir au péage de Bouleville, Rouen, c'est la seule ville de France où la meuf du péage te file un Lexomil avec ta monnaie, non, mais c'est sûr, alors vous pourriez me dire, ouais, tant, tu vas fort, c'est la Normandie, c'est typique, les Anglais, les Hollandais rachètent tout, non, mais attendez, les Anglais, les Hollandais rachètent à Deauville, à Dieppe, à Etretat, à Trouville, ils rachètent au bord de la mer, pas au bord de la merde, sans déconner, par exemple, pour vous dire, j'ai une copine à moi, un peu simplette, qui était pas du coin, tu vois, qu'on avait violée au bowling, sous prétexte qu'elle était d'accord, bon, elle s'est fait embaucher à l'office de tourisme, je peux te dire que même à 32 QI, quand elle a vu les dépluants, elle s'est chée dessus, la gamine, ah non, je vous assure, je vais m'y retourner sur moi, quand même, parce que quand j'y vais, je prends le train, en fait, c'est le train corail, le plus frais doit être de 74, tu vois, la mort de Pompidou, c'est, ah bah, le train corail, c'est le genre de mécanique de précision, si tu veux, mouiller en pente, un coup de vent au cul, tu frôles le 30 km heure, tu vois, tu vois, pour faire clair, tu vas plus vite qu'un môme, mais moins vite qu'un bichon, tu vois, le train corail, c'est le seul train où tu peux descendre en marche pour fumer une clope et le rattraper à la guerre d'après, tu vois, je me suis aussi dit, je suis méchant, parce qu'on traverse, quand on fait Paris-Rouen, un joyau de l'île de France qui s'appelle Mante-la-Jolie, je vous rassure, il n'y a que le nom qui est joli, ah bah, si le train redémarre et que tu es encore en vie, gratte un kilo, mon pote, parce que tu as du cul, tu vois, c'est, alors, je vous assure, ça déconner, quand le chef de gare siffle, c'est qu'il est en joue, en général, tu vois, la dernière fois, j'ai fait le trajet avec un hippo, le lendemain, je l'ai retrouvé sur eBay, d'ailleurs, je n'ose même plus faire le voyage avec mes copines, tu vois, je te jure, ou alors une moche, tu vois, tiens, l'autre jour, Solange, une copine, je lui dis Solange, une copine qui est rentrée tout à fait dans le créneau, de toute façon, Solange, tu ne peux pas être Miss France, ils lui ont gaulé un poumon, dis donc, je ne sais pas comment ils ont fait, je ne sais pas comment ils ont fait, ils lui ont gaulé un poumon, j'étais avec Solange, tu vois, le mec arrive dans le wagon vers moi, il me met un cran d'arrêt sous la gorge, enfin, il me demande du feu, normal, tu vois, je lui file, et je vois un poumon passer, je dis, tiens, ce ne serait pas le poumon de Solange, ça, je reprends ma discussion, et puis je vois comme un tabouret de bar, c'était ses hanches, je dis donc, ce n'était plus une copine, c'était une brocante, il avait dévalisé la gamine, vidée, vidée, non, mais ceci dit, moi, j'aime bien retourner sur moi, parce que je vais toujours faire un petit tour, voir les amis de mon ancien collège, voilà, j'étais au collège catholique, le collège Bellefond, voilà, c'est, si vous voulez, moi, il faut dire que niveau connerie, j'avais un bon CV, tu vois, donc, moi, c'était plus un carnet de notes que j'avais, c'était un casier, tu vois, c'est pour ça, ma mère m'a mis chez les cathos, chez les bonnes soeurs, puis je me suis dit, bon, quitte à bouffer les Pringles, enfin, des hosties, autant les voir, les bonnes soeurs, tu vois, quand même. Le premier jour, j'arrive dans le collège catho, je rentre dans la chapelle, et là, je vois un mec, genre, la trentaine, tu vois, le mec bien bâti, style Marilyn Manson, tu vois, le gars percé, une couche culotte, accroché à des tasseaux avec une couronne de galette des rois sur la gueule. Tu sais, excusez-moi, ma soeur, tu sais, c'est un élève qui a fait une connerie, non ? Vous pourriez peut-être le descendre, non ? Non, Arnaud, c'est Jésus, il sera tout au long de ta vie à tes côtés. Dans ces cas-là, on va peut-être lui demander de prendre une douche, non ? Parce que je vais pas me balader avec un mec qui sent le foin toute ma vie, non ? Ben, puis un truc qui me saoulait quand on était au collège Bellefond, c'est que, tu sais, il fallait vendre des calendriers pour aller en classe de neige, tu sais, on faisait du porte-à-porte, tu vois, les photos, les photos sur les calendriers, c'est des petits chatons, un cheval qui court, un labrador avec un bonnet de Père Noël, tu vois, non, mais les vieux qui vont mourir, ils kiffent ça, je te jure. Bonjour, ta gueule. Bonjour. Ah, putain ! Putain, mais c'est pour aller skier, putain ! No ! Bonjour, Madame Quichon. Non, oui, mais c'est bon, parce que c'est un bulldog sur la photo qu'il faut bavé dessus, Madame Quichon. Voilà, c'est 100 euros, les deux. Voilà, merci. t'es gentil. Avec ma technique, on a gagné du blé, je peux te le dire. En classe de neige, on n'a plus loué de chambre, on a fait construire un chalet, carrément, tu vois. Ah, puis il y a un truc que j'adorais quand on était en classe de neige, c'est que pendant les cours, tu avais toujours un mec, tu sais, qui venait avec une chemise de bûcheron qui sentait un peu la chef, puis une barbe, tu vois, il venait te montrer des diapos sur la faune et la fleur, tu sais, pour te sensibiliser, tu vois. Ça, c'est un criquet des landes. Je vous ai mis un petit paquet de gauloises à côté pour vous montrer l'échelle du criquet. Ah oui. Ça, c'est un yéti. Je vous ai mis un petit paquet de gauloises à côté pour vous montrer l'échelle du yéti. Et là, c'est ma femme en train de carler le chalet. Je vous ai mis un yéti à côté pour vous montrer l'échelle de ma femme. Ah ouais. Et après, le mec, il te faisait goûter des produits du terroir, tu vois, les petits produits du terroir, tu vois, les... Hum, hum. C'est bon, c'est quoi, ça ? Ça, c'est du livaro des alpages. Relevé, mais doux. Hum. Ouais, mais relevé, hein. Oh là. Pas de sire-fesse, aujourd'hui. Waouh ! Ouais, ça me brûle. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est du pavé de comté à Fino-Fu-de-Chaine. Ah, c'est bon, ça. Et ça, c'est quoi ? Non, ça, faut pas toucher, c'est du mortier, c'est pour faire les escaliers de la terrasse. Prévient, merde ! Non, mais bon, voilà, en tout cas, le collège Belfond, c'était vraiment sympa, quoi. Puis, tu sais, quand t'es gamin, t'es toujours un peu amoureux de tes profs, c'est vrai ? Bon, moi, il y avait que des bonnes sœurs. Moi, j'étais fou amoureux de sors-mari-brigite. Bah, je sais pas. Je sais pas, ça devait être la barbe, ça me rappelait mon père. Ça devait me rassurer. Oh, puis je vous le dis une fois, en cours, sors-mari-brigite, elle a écarter les cuisses. On a vu sa gaine et tout. On aurait dit Madonna au Stade de France, tu vois. Et je te parle même pas de la pelouse. Non, mais là, sors-mari-brigite, coffre fort, fermé à double tour, si tu vois ce que je veux dire. Ah, bah, puis là, il y a que Jésus qui a la clé. C'est le gardien de la tôle, tu vois. Puis, il pense pas souvent, tu vois. Enfin, il pense pas souvent. Ça, c'est ce qu'il disait, parce que le dimanche matin, à la messe, tu pouvais compter les cierges, ils étaient pas tous là.